bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Groupon en dessous de cette vidéo sur tous abonnés allez-y abonnez-vous et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo soutenez nous tous même de toutes façons en cliquant sur le chaîne c'est extraordinaire une chose même qui me fait mal n'ai envie de vous en parler ici mes frères et sœurs pourquoi les gens sont si méchants comme ça pourquoi les gens sont-ils méchants pourquoi les gens ne veulent pas voir les autres réussir pourquoi ne veux-tu pas voir les autres réussir pourquoi les gens sur les choses comme ça se passent ici dans le monde avant j'ai cru que c'était juste c'était seulement à l'église c'était seulement chez les chrétiens aujourd'hui j'ai vu que même dans le monde là même où on s'amuse on cherche les femmes comme on veut tout ce qu'on a envie de faire même là-bas il y a des jaloux il y a des sorciers il y a des gens qui veulent vraiment monopoliser le pouvoir et ces gens ne veulent pas voir toute personne réussir ça veut dire que la réussite ou le succès de quelqu'un c'est devenir un problème pour certaines personnes qu'on nous dit même que l'homme est un loup pour l'autre c'est maintenant je comprends quand de telles choses arrivent qu'est-ce que les gens disent ah ce sont les sorciers ah ce sont les sorciers même des sorciers souvent même appellent les gens sorciers hum hum mais frère de ça mais frère de ça l'affaire est grave pourquoi nous vous raconter toutes ces choses nous donnons vous dire hum il y a un problème en ce moment qui a lieu dans un pays et ce problème a lieu dans un artiste qui ne glorifie pas Dieu eux ils chantent juste pour se faire plaisir ou encore ils chantent pour la nation pour eux-mêmes je sais les chansons qu'ils font pour eux-mêmes et c'est leur art et se nourrissent de cette musique là ou encore de ce qu'ils font maintenant entre eux là il y a un problème le problème c'est que il y a une guerre là-bas là-bas tant qu'eux ne sont pas en guerre c'est pas bon et le problème avec eux c'est que quand eux sont en guerre ils viennent sur les réseaux sociaux et ils expriment tout ce qui se trouve dans leur coeur juste sur les réseaux sociaux en fait ils viennent s'insultés sur les réseaux sociaux et ce sont des artistes très connus dans leur pays il suffit juste qu'on vous cite les noms ou vous en saurez plus et il s'agit de deux artistes connus en ce moment le concerné n'avait pas de succès avant mais petit à petit il a commencé à gagner le coeur de beaucoup de monde au point où son dernier clip sorti a fait plus de 1 million de vues en seulement 4 jours quand son clip a fait 1 million de vues en seulement 4 jours vous savez que quand les gens voient ça ils ne peuvent pas se taire puisque c'est le seul artiste de son pays à avoir atteint les 4 millions de vues en seulement 4 jours ça fait tout de suite la fierté de toute la nation et les gens en parlaient par ci et par là même à la télévision tout le monde en parlait c'est pourquoi nous-mêmes nous faisons cette vidéo mais ce qui nous intéresse là c'est le côté de la sorcellerie qui est dedans pourquoi pas de la sorcellerie qui est dedans c'est tout simplement parce que d'autres personnes qui appartiennent même aux mêmes genres musicales se sont levées ou encore une personne en particulier s'est levée pour dire pourquoi est-ce qu'on vient afficher des telles choses exactement là pour lui il voit son tour être menacé parce que c'est lui aussi qui est le numéro 1 ça veut dire que celui qui parle il est le numéro 1 celui qui vient d'avoir les 1 million de vues en 4 jours lui il est ni le numéro 2 il est ni le numéro 3 mais c'est juste un gars qui est en train de grandir ou encore chez nous on dit c'est un gars qui est en train de réussir il est en train de réussir et voici que ça réussite là il suscite des choses bizzare c'est-à-dire que ça suscite des troubles et voici des inquiétudes des problèmes qui arrivent et celle-là celui-là même qui à la tête de leur groupe va tout simplement se mettre à tout mettre en œuvre pour dénigrer d'une manière ou d'une autre l'autre quand vous allez lui poser la question mais pourquoi est-ce que tu dénigres l'enfant qui est en train de réussir il va vous dire que non lui il se défend tout simplement de toute façon personne ne peut montrer le chemin de son village avec son bras gauche ou bien son doigt gauche ou bien son mauvais doigt et ce qui est sûr c'est que les internautes sur les réseaux sociaux ont commencé à en parler mais ce qui est vraiment triste dans cette histoire c'est que leur colère ou encore la colère décidément qu'ils sont censés être le numéro 1 ça va tellement loin qu'il a décidé de même faire sortir des mots grossiers de leur côté le petit lui il fait tout ce qui a son possible pour paraître poli il a tiré une photo avec l'enfant à l'aîné de leur groupe mais ça n'a pas peur à se donner parce que se donner se dit que nous sommes en guerre musicale c'est une guerre musicale comment se fait dire que toi tu vas tirer une photo avec mon fils de toute façon c'est son fils ça dépend de lui c'est lui le père c'est lui qui prend la décision à ce niveau mais on ne peut pas lui en vouloir mais ce qui est sûr c'est que tout le monde s'est mis dans la position du petit pour le soutenir parce que le plus grand même de sa colère il a dit des choses qui ont fait qu'il a perdu la raison tellement il a mal parlé des femmes et quand eux ils se rencontrent sur les réseaux sociaux les ingénieurs qui sortent de leur bouche c'est des stars déjà connus qui sont même suivis par des jeunes par des millions de jeunes qui sont susceptibles de faire exactement ce qu'ils font ah ! juste parce que voici un gars qui commence à briller regardez les tensions qui ont commencé à se créer même dans la parole de Dieu on nous parle de ça on nous dit dans le tournoi 28 qu'à un moment donné on nous dit si tu suis ce que Dieu te dit toi tu seras béni tu seras même plus béni que béni et il y aura même des ennemis des ennemis qui vont se lever contre toi mais Dieu va te donner la victoire sur eux vous pensez que c'est un hasard lisez du tournoi 28 vous allez savoir sur verset 7 qu'on voit ce passage là ça veut dire que quand on commence à réussir que ce soit d'un côté ou de l'autre côté c'est à dire que ce soit c'est les gens qui choisissent le bon chemin ou les gens qui ont choisi un autre chemin il y aura forcément une tension une guerre qui va se lever parce que ceux qui sont même devant ils vont commencer à être jaloux la jalousie va se créer les ennemis vont commencer à naître des ennemis visibles comme des ennemis invisibles et cette guerre là peut commencer dans le monde physique comme dans le monde spirituel et c'est une guerre qui va se mener et cette guerre c'est l'intérêt d'être lancé maintenant dans cette histoire là ce qui est étrange c'est que tout le monde soutient le petit qui est en train de venir et qui sent qu'il y a est en train de prendre le pouvoir petit à petit il est en train de prendre le pouvoir tout le monde le soutient parce qu'en premier lieu il ne parle pas beaucoup tout ce qu'il cherche à faire c'est travailler il passe au temps à chanter il organise des concerts il se fait de l'argent lui on continue à évoluer ça veut dire quoi ? ça veut tout simplement dire mes frères et soeurs si vous vous rencontrez des tels problèmes ou vous voyez qu'avant ça n'allait pas quand ça n'allait pas avant on ne parlait pas de vous on s'en foutait même de vous mais si vous remarquez que le jour où les choses ont commencé à aller vous commencez à avoir du succès et que les gens se lèvent vous ne serez pas distrait regardez devant regarde ton nez là on dit que on dit que souvent les jeunes ne peuvent pas croiser le nez non ? regarde ton nez aujourd'hui il faut regarder devant regarde toi devant concentre toi sur ton travail concentre toi sur ce que tu as tenté de faire tous ceux qui sont autour de toi en train de te raconter des histoires qui font même des choses passives des choses pas là ce sont des gens qui sont là pour te distraire pour t'empêcher d'être concentré sur ce que tu as tenté de faire parce qu'ils savent que si tu continues à faire ce que tu fais tu vas réussir tu vas même plus réussir que réussir ça veut dire qu'en ce moment là si toi tu es un vrai chrétien et que tu as commencé à réussir grâce à Dieu ce que nous allons te dire c'est qu'il faut laisser Dieu faire ton palapre chez nous c'est comme ça ça s'est dit on dit laisse Dieu faire ton palapre il y aura toujours des ennemis qui vont se lever contre toi d'un côté les gens vont dire ah est-ce que ce gars là même là il n'est pas allé faire des fétiches pour avoir tout cet argent là nous m'a pour avoir son succès là n'a-t-il pas connecté à des occultistes et dans le cas de ce jeune là le leader de leur groupe là il l'accuse d'avoir payé des vues sur internet il l'accuse d'avoir payé des vues sur internet et de payer des gens pour venir les dénigrer sur les réseaux sociaux mes frères et soeurs dans leur domaine là là-bas tout est permis c'est la règle c'est le plus fort qui règne c'est le plus fort qui doit régner ce qui est sûr c'est que des choses ça existe et c'est là les gens vont dire ah ce sont des sorciers et faut vous embêtant puisque ce sont des stars ce sont des artistes ils ont des fans faut vous embêtant d'un côté comme de l'autre les fans sont en train de bavarder mettant sur les réseaux sociaux même si c'était personnellement oublié mais certaines femmes ont oublié le boulot qu'eux même ils ont c'est-à-dire leur propre problème ils ne s'intéressent plus c'est-à-dire le problème c'est les deux gars ils sont en train de prendre pour me charger mes frères et soeurs nous devons évoluer toi tu as essayé de parler 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 comme ça là qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ? faut te réveiller hein faut pas te laisser distraire faut même pas te laisser distraire eux ils sont en train d'y parler ils sont en train de se faire la guerre mais ils sont en train d'avancer ils préparent leurs projets ce sont les fans tous ceux-là qui sont les cibles même si vous les fans vous soyez intelligents consultez-vous sur ce que vous avez à faire mais si vous venez sur les réseaux sociaux et puis vous vous mettez tout simplement à vous faire la guerre entre vous et puis c'est les gens de même nation qui se font la guerre dans la nation ils se font la guerre juste parce qu'eux ils supportent différentes personnes et ils s'insultent quelle stupifiant d'être c'est triste et c'est ce qui se passe d'un côté l'autre dit vous vous êtes des sorciers c'est comme ça ils s'appellent entre eux l'autre dit l'autre catégorie de femmes on prend le fan numéro A ici qui soutient celui-là même qui a la tête vous êtes des mauvais gars vous n'êtes pas reconnaissant parce que nous vous avons aidé un jour maintenant les fans de la catégorie B qui soutiennent celui-là même qui est en pleine croissance qui même vient d'avoir un million de vues sur YouTube en 4 jours ils vont maintenant dire c'est vrai tu nous as aidé mais nous nous sommes vêtés de réussir il faut nous laisser réussir vous êtes des sorciers un sapin sorcier c'est qui un sorcier mes frères sœurs ? c'est qui un sorcier ? dites le moi mes frères sœurs si vous voulez savoir mes frères sœurs un sorcier là c'est une personne qui a livré son esprit au diable et qui est habité par un esprit mauvais voire même un démon qui l'anime qui anime son corps ses pensées ses actions tout ce qu'il fait est orienté vers la destruction de son prochain voir quelqu'un réussir là ça ne l'arrange pas parce que lui il est censé être animé par un esprit de destruction maintenant imaginez la suite vous même faites votre calcul si vous avez un tel gars parmi vous qui pense comment faire pour déstabiliser les gens pour rester au sommet ce qui va se passer c'est qu'il faut toujours continuer à dénigrer les gens passer par toutes les méthodes mais un jour ça va s'arrêter parce que Dieu aussi il est là et chacun a son temps de bruit pour briller le toit de quelqu'un l'heure de quelqu'un est venu pour que son étoile brille si son heure est venu pour que son étoile brille tu ne pourras rien faire pour l'arrêter tu dois tout simplement le regarder et te concentrer sur ce que tu fais et il voulait de ton côté mais ne pas être jaloux et un sorcier aussi c'est un gamin qui est même prêt à faire des sacrifices humains c'est-à-dire même entrer dans les pailles plus noires que noires juste pour faire du mal à son prochain pour que lui il puisse juste rester toujours en haut ça c'est la pure sorcellerie tu vas dire mais ça c'est la méchanceté est-ce que tu n'es pas surpris même ? mais bien sûr que oui et c'est le diable qui est derrière tout ça pour réussir aujourd'hui c'est pas toujours facile je préfère vous dire que si vous voulez marcher sur la bonne voie même quelle que soit la voie que vous allez empointer mes frères c'est dur c'est pas facile celui qui va voir son âme au diable il traverse aussi tout ce qu'il doit traverser c'est jamais facile pour réussir dans le monde que tu sois chrétien ou pas que tu crois en Dieu ou pas ce qui est sûr c'est que pour réussir dans ce monde où on est où le soleil brille et puis ça nous frappe c'est dur quand tu es à la maison tu ne fais rien tu es tranquille personne ne te regarde mais le jour que tu commences à briller comme le soleil même plus que le soleil tout le monde se lève contre toi juste parce que ton étoile brille comme si c'était facile même de venir jusqu'à ce niveau comme si c'était facile aujourd'hui nous allons vous dire que la meilleure façon de réussir c'est de marcher sur la bonne voie de marcher dans la légalité dans la loyauté il faut être bon en un mot il faut faire le bon choix et réussir dans cette dimension maintenant il faut te fixer des objectifs mais il ne faut pas négliger le fait que quand tu réussis il y a des ennemis qui s'élèvent contre toi et quand on parle des ennemis ça peut même être des proches des gens qui sont proches de toi même des gens qui sont des ennemis qui sont avec toi mais que tu ignores ça veut dire que tu peux avoir toi même des ennemis avec toi mais il faut semblant déterminer mais derrière dans le monde des ténèbres dans leur coeur ils mijotent ils complotent contre toi pour pouvoir chuter et tomber c'est exactement ça tout le monde veut régner mais chacun a son temps pour régner c'est comme cette histoire de de président mes frères et soeurs est-ce que on peut avoir deux positifs dans un pays moi il n'est pas encore vu ça il y a un il y a une seule personne qui doit piloter l'avion non 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 tu dois plus être plus simple il y a un seul capitaine dans un bateau voilà là c'est bon il y a un seul capitaine dans un bateau maintenant toi si tu arrives dans le bateau et que tu vois le capitaine qui est là là qu'est-ce que tu as dit tu as dit que c'est lui le chef c'est son heure c'est pas que c'est son heure et c'est son temps c'est pourquoi elle est là mais le jour où ce temps va passer où va s'écouler une autre personne va venir prendre sa place cette personne va faire son temps chaque chose a son temps même le grand dieu que nous prions toujours nous demande oh dis seigneur aide moi aide seigneur aide moi lui aussi il agit en son temps et quand il agit ton temps votre heure est venue pour que vous vous soyez pénis ou bien pour que Dieu vous délivre de cette situation pénible que vous traversez ce qui va se passer c'est que même si les ennemis se lèvent contre vous ils ne pourront pas vous arrêter et même s'ils placent un milliard de barrières devant vous ou des obstacles devant vous sur votre chemin mes frères et soeurs ils ne pourront pas vous empêcher d'avancer parce que c'est votre temps maintenant nous allons vous dire que cela ne vous supprime plus ne parlez même plus beaucoup de ça concentrez-vous sur ce que vous avez à faire si vous travaillez travaillez si vous marchez continuez à marcher si vous êtes en train de voler et continuez à évoluer mais tout ce qu'il y a autour les murmures les bruits les bruits que les gens font les critiques les gens ne vont même pas se souvenir du moment ou des moments difficiles que vous avez traversé mais ils vont se souvenir ils vont se souvenir qu'eux ils ont de mauvaises pensées dans leur coeur et leur pensée là c'est de dire c'est de dénigrer les gens c'est ça seulement qui est en eux il faut commencer à mijoter pour dire oh vous êtes allé pour un féticheur pour des migrants nous tous on se voit ici est-ce que le travail que nous faisons c'est facile si vous pensez que ce n'est pas un travail regardez ici regardez ça ça s'appelle comment Dieu a dit que l'homme travaillera à la soeur de son front avant de pouvoir manger le gaz du ciel voilà tu n'as même pas me dit que c'est c'est de la blague maintenant imaginez un jour Dieu ouvre une porte et puis une union serait bonne réussit peut-être aujourd'hui on ne nous voit pas bien on a peut-être environ 30 000 abonnés mais on n'a pas un million d'abonnés imaginez le jour où nous allons avoir un million d'abonnés là où nous deviendrons physiques vous-même après vous allez revenir regarder cette vidéo vous allez dire qui l'a dit quand nous deviendrons quand nous allons devenir des vidéos plus difficile c'est à ce moment là les gens vont se mettre à parler et dire des choses ah celui-là il est comme ceci celui-là il est comme cela telle personne est comme ça telle personne est comme ceci est-ce que vous voyez un peu voilà parce que là ton étoile brille l'ennemi attaque celui dont l'étoile brille quand ton étoile brille il y a des gens qui se lèvent toujours qui cherchent à t'attaquer pour essayer de teindre ton étoile mais toi s'ouvre le savoir faut savoir ça en ce moment là qu'est-ce que nous on va dire on va dire que c'est vrai nous étions à un niveau un niveau où on n'était pas trop visible on ne nous voyait pas mais aujourd'hui où nous sommes devenus visible où on commence à devenir visible si les gens nous critiquent c'est pour qu'ils nous rendent encore plus visible que visible parce qu'on sait nous nous dans notre coeur il y a un instrument dans son coeur il sait que la place où il est là ou encore qu'il l'occupe en ce moment là et puis qu'il crée la jalousie dans la tête ou encore dans la pensée des gens il sait que cette place qu'il l'a occupée là ça ne fait pas de lui et que c'est Dieu lui-même par sa grâce qui l'a propulsé jusqu'à là et le reconnaissant au grand Dieu pour ça si toi dans ton coeur tu es conseil que tu ne te reproches rien par rapport à ce que tu as ou ce que tu t'es d'avoir ou comment tu fais même pour avoir ton succès ou ce qui se passe même autour de toi mon frère ne regarde pas à côté reste concentré toujours je te dis vous dit ça restez concentré ne vous laissez pas distraire il y a les gens animés des esprits de distraction qui viennent vous distraire sur certaines choses c'est ce qui est sûr c'est que cette vidéo va nous donner plus de conseils que nous devenons grand Dieu est vivant qu'on travaille là c'est pour évoluer si on est plan on est au niveau A on doit passer au niveau C il faut évoluer il faut avoir des projets même si ça appelle aussi des gens ou encore si même si ça amène des gens à vous détester à cause de toi même à cause de toi même l'intelligence que tu t'as donné les gens vont se lever contre toi pour te combattre à cause de toi même ta propre voiture ta propre richesse toi même ton propre succès les gens vont se lever aujourd'hui là tout le monde connait l'expression sorcier et l'expression que le plus utilisé aujourd'hui par les femmes et les artistes c'est le mot sorcier donc ils vont réussir et ils voient des gens qui veulent l'éteindre et ils disent voilà mes sorciers que j'ai cherché ils ne sont pas loués ils ne sont pas loués ils ne sont pas loués ils sont même ici même mais regarde ce sont les sorciers mes frères sœurs avancés regardez écoutez il n'y a plus le temps avancés les ont dit on dit que ceci est comme ça on dit que ceci est comme ça ah même dans l'affirmation de l'un des salatis celui-là même qui a la tête dans le groupe là ce qui m'a le plus choqué même tout le monde c'est le fait qu'ils disent que lui il a couché avec la femme la plus autre femme à ce petit lameur qui est en train de connaître l'élan ça là ce sont de quelles affirmations ça qu'est-ce que ça peut générer dans la vie de ce jeune homme qui veut prospérer c'est juste pour casser son ambiance c'est casser l'ambiance c'est casser son rythme ah imaginez vous même vous êtes en train de connaître un succès comme ça et on vient vous dire quelqu'un vous dit oh lui on s'en fout de ça ta femme que tu viens d'épouser là elle elle a couché avec moi et puis le dire en public de l'essence de vous dénigrer ça peut casser l'ambiance ça veut dire que dans cette histoire les gens maintenant cherche à lancer des des sorons la méthode ça devient d'un vrai sorcellerie vous voyez que quand vous parlez de sorcellerie si je viens de rebondre ce n'est pas de la blague les frères et soeurs ces choses sont rien nous avons même envie de vous en dire plus mais réagissez la partie commentaire un like si vous likez le plus franchement je serai pendant combien des personnes aiment ce type de vidéos ce sont des vidéos de type conseil d'amis nous nous échangeons des choses si vous voulez des choses réagissez la partie commentaire mais surtout restez concentré sur vos projets ne soyez pas distraire souvent là il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous distraire que Dieu vous aide à avancer sur la bonne voie sur le bon chemin que Dieu vous bénisse les frères et soeurs je prépare vous pour la prochaine vidéo qui va venir ça sera sans doute un témoignage puissant ou d'autres choses c'est Dieu qui décide merci que si vous devez rester abonné abonnez vous et quand vous vous abonnez activez la cloche et quand vous cliquez sur Nyance Rebond aussi en dessous de cette vidéo vous devez rester sur la page d'accord vous allez voir que nous n'avons pas seulement qu'une seule chaîne nous avons 3, 2 chaînes il s'agit de Nyance Rebond 2 Nyance Rebond 3 et de Nyance TV merci les frères et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau que Dieu bénisse